Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'avantage d'une défaite pareille, c'est qu'elle ne laisse pas de place aux regrets éternels. La France a donc quitté le championnat d'Europe de football hier soir. Défaite 2 buts 1 en demi-finale face à l'Espagne. Bonjour Cédric Chasseur. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Allemagne. On va analyser les raisons de cette défaite avec vous. Mais juste avant, je vous propose d'écouter quelques supporters français croisés ici à Paris à la fin du match. Franchement, on y a cru qu'on a eu une opportunité qu'il fallait saisir et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'arrive plus à marquer en fait, on n'arrive plus à conclure. Je pense qu'on a un égo un petit peu trop surdimensionné. Je suis très déçu, on est tous déçus ici. Grosse déception, l'Espagne a été plus fort, il faut le reconnaître. La déception est quand même grande parce qu'on a bien commencé. Il y a eu un but de Colomagny au début, on pouvait mieux faire. Mais l'attaque a pêché, on a vu Mbappé qui n'était pas en grande forme. Je pense que Didier Deschamps, ça a montré ses limites. Il a manqué une attaque qui était vraiment efficace. On a raté pas mal de centres, on a raté pas mal de coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Bordel, on est deux fois champion de monde, on pouvait les mettre en erreur. Je pense que Deschamps, il a inspiré beaucoup de choses pendant longtemps. Et le problème, c'est que là, ce soir, et depuis le début de la Coupe d'Europe, il n'a pas inspiré comme il aurait pu inspirer. La déception des supporters à la fin de cette demi-finale France-Espagne au micro de Maxime Gondelot. Cédric Chasseur, les Bleus ont laissé planer le doute pendant dix minutes. Le temps de marquer, et puis, catastrophe, le génie français est rentré dans sa lampe, à l'image de Kylian Mbappé fantomatique hier soir. Oui, il voulait marquer la compétition de son empreinte, mais à part l'empreinte de son nez sur l'épaule de Kevin Danso, l'autrichien, il ne laissera aucune trace dans cet Euro 2024. Kylian Mbappé n'aura été que l'ombre de lui-même, un but sur pénalty face à la Pologne, et puis c'est tout. On retiendra plus cette histoire de masque, finalement abandonné hier, et ses prises de position politique avant les législatives. Bref, le capitaine de l'équipe de France n'a pas été le leader. La locomotive dont les Bleus avaient besoin, constat lucide de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on ne l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose. Je pense que l'année a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien, et c'est de revenir très fort. En vérité, les vacances attendront un petit peu pour Kylian Mbappé, qui devrait être présenté en grande pompe par le Real Madrid en début de semaine prochaine, le mardi 16 juillet selon toute vraisemblance. Le début d'une nouvelle aventure, et on l'espère pour le capitaine des Bleus, le début d'une nouvelle ère aussi, car sur le terrain, il n'avait jamais semblé aussi pâteau, aussi peu craint par ses adversaires, quand cette fin de saison a lui de prouver que ce n'est qu'une mauvaise passe, et non le début d'un long déclin. Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Allemagne, où se déroule cette Euro de football. L'Espagne qualifiée donc pour la finale, elle connaîtra l'identité de son adversaire ce soir, ce sera soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas, match à 21h.